Sous-titrage Société Radio-Canada Au sommaire de cette édition, notre enquête en Avignon sur le meurtre d'Evelyne, une jeune fille de 16 ans. Ce jour-là, nos vies ont été brisées complètement. Ils resteront quand même toujours brisées. 20 ans après les faits, l'assassin est arrêté et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais tu dois pas que tu tiens le combat, tu es négocié le total. Notre reportage avec les enquêteurs de la police parisienne sur la piste d'une bande organisée dans le vol de métaux. Bouge pas ! On se calme. Tu te calmes. OK ? Le portrait de la semaine, Bruno Mérine, fils de Jacques Mérine, l'ex-ennemi public numéro 1. Illusionniste, il se bat depuis plus de 20 ans pour prouver que son père aurait été exécuté. Vu qu'il n'y a pas d'argent à plus demandé, il n'y a rien du tout, c'est juste de reconnaître tout simplement que mon père a été assassiné et c'est tout. Histoire de star, Gomorrah, le film-événement sur la mafia napolitaine. Il explique dans les détails quels sont les trafics, où sont les trafics et quelles sont les personnes qui gèrent les trafics. Surprise, certains acteurs du film sont de vrais bandits. Ils appartenaient vraiment à la mafia. Mais d'abord, notre enquête en Avignon sur le viol et sur le meurtre d'une lycéenne. Nous sommes en 1987, au mois de décembre, près d'Avignon. Il est 7h30 du matin quand deux chasseurs découvrent le corps d'une jeune fille. Ils préviennent la police. Pierre Beaum est alors inspecteur en chef divisionnaire à la police judiciaire d'Avignon. Il n'y avait pas les portables à l'époque. Les chasseurs, quand ils ont aperçu un corps, bon, ils ont vu qu'elle ne bougeait pas, qu'ils ne pouvaient pas lui porter secours, qu'elle était morte. Ils se sont empressés de venir au commissariat sans toucher le cartable ni rien du tout. Il est 9h30 du matin quand Pierre Beaum arrive sur les lieux. Un terrain vague perdu dans la garigue. A l'époque, les gens du coin viennent ici pour jeter leurs immondices. C'est là que gît le corps de la jeune fille. Alors, si je me rappelle bien, c'est dans ce renfoncement. Elle était à la face contre terre, à peu près à cet endroit. Elle avait juste une mini jupe. Et le reste des habits étaient pliés soigneusement sur le côté. Selon le premier constat du médecin légiste dépêché sur les lieux, la jeune fille aurait été violée et elle porte des marques de strangulation. Une balle de 22 longs rifles dans la tête a provoqué la mort. Et on sentait des traces de lutte ? Non. Non, c'est qu'après, quand le médecin retournait le corps, qu'on a vu qu'il y avait des traces de brindilles sur la figure, qu'on a pensé qu'elle avait été maintenue la face contre terre. Mais il n'y avait pas de traces de lutte. Un cartable d'écolière est retrouvé à côté du corps de la victime. A l'intérieur, son nom, Evelyne Boucher. La disparition de la jeune fille a été signalée la veille par sa famille au commissariat de Villeneuve-les-Avignons. Le lendemain, le beau-père vient voir les policiers. Il veut prendre des nouvelles. Dans les couloirs, il surprend une conversation. Des enquêteurs parlent du corps d'une jeune femme qui a été retrouvée. Sans rien dire, il décide de les suivre. Il arrive sur la scène du crime. Je me suis rendu à cet endroit et j'ai garé la voiture parce qu'il y avait énormément de voitures et puis de personnes. Et j'ai pu le dire. Même 20 ans, je n'avais pas à l'évacuer. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Pierre ? Il s'est passé tout simplement que je me suis avancé. Jean-Pierre revient ensuite à la maison avec les policiers. C'est lui qui va apprendre l'insoutenable à la maman d'Evelyne. Je me souviens être tout... Enfin, je ne sais pas, j'ai vu Jean-Pierre, j'ai vu ma belle-mère, j'ai vu des policiers en civil. Et puis ils sont rentrés dans la cuisine et ils m'ont dit, votre fille a été assassinée. Les années n'ont pas effacé la douleur. Dans l'album de famille, les photos d'Evelyne montrent la vie d'une petite fille choyée, au visage heureux. Elle avait toujours le sourire. Toujours, toujours, toujours. Elle était heureuse de vivre. Voilà. Elle n'avait pas de problème, donc elle a été heureuse de vivre. Regarde, elle a été belle. Catherine, la soeur aînée d'Evelyne, a été marquée à jamais par ce drame. Vous, Catherine, vous étiez là le jour où on a annoncé à votre maman la mort pour le décide d'autre soeur ? Oui. J'étais amoureux. Mais enfin, nos vies ont été brisées quand même. Ce jour-là, nos vies ont été brisées complètement. Et elles resteront quand même toujours brisées. Tu te rappelles ? Elle est née le 11 avril et moi, je suis née à 8 avril et nous étions toutes les deux béliers. Et donc, bah, Evelyne, on avait le même caractère toutes les deux. Et je... Disons que quelque part, je me retrouvais... Je me retrouvais en elle. C'était vous ? Qui a tué et violé une adolescente de 16 ans ? Et pourquoi ? L'enquête commence. L'autopsie d'Evelyne permet d'estimer l'heure de la mort. Elle se situe entre 19 et 22 heures, le 8 décembre 1987. Les enquêteurs découvrent alors un élément qui va s'avérer déterminant. Le sperme du violeur. L'inspecteur-chef divisionnaire Pierre Baume et ses collègues interrogent d'abord les proches d'Evelyne. Et aussi ses camarades de lycée. Donc, il y a des équipes qui se sont... Qui se sont rendues dans toutes les maisons du lotissement. Et parallèlement, on a, à la suite des déclarations de la maire, on a connu qu'il était copain de classe. Et on a entendu les copains de classe très rapidement. Son comportement était... était clair comme de l'eau de roche. Dès qu'elle flirtait avec un jeune homme, elle le disait à sa soeur, elle le disait à ses copains. Donc, euh... Il y avait aucun mystère. Il n'y avait pas d'affaires de drogue, ni rien du tout. D'abord, c'est une gamine qui avait 16 ans. C'est donc sans difficulté que les policiers reconstituent l'emploi du temps d'Evelyne, heure par heure, le jour de sa mort. Ce jour-là, elle arrive au lycée Aubanel, en Avignon, un peu avant 8h. Comme à son habitude, elle retrouve Cécile, sa meilleure amie. C'est à peu près l'endroit où on se retrouvait le matin avec Evelyne, où on s'attendait, voilà, à l'arrêt du quart, vers 8h moins le quart, jusqu'à ce que le lycée ouvre. Et puis après, on rentrait quand ça sonnait. Mais ce jour-là, Evelyne ne va pas en cours. Elle passe la matinée dans ce bar, le Carnot. Elle vient voir le serveur dont elle est amoureuse. Celui-ci raconte aux policiers qu'Evelyne reste dans le bar jusqu'à midi, avant de rejoindre le lycée pour déjeuner à la cantine. L'après-midi, Evelyne sèche les cours pour rejoindre à nouveau le serveur. Ensemble, ils font les magasins. Le jeune homme la quitte vers 17h. Elle retourne au lycée, où elle retrouve Cécile, sa meilleure amie. Là, on n'avait pas passé l'après-midi ensemble. Elle était convenue qu'elle vienne me dire comment s'était passé son après-midi et qu'on se dise au revoir. Et donc, je l'ai attendue en face. Et c'est le souvenir que je garderai d'elle, quoi. Avec ses yeux rieurs, son sourire radieux. Elle était gaie, elle était heureuse. Et c'est aujourd'hui, en tout cas, ce que je veux garder d'elle. À ce moment-là, vous, vous n'avez rien remarqué de particulier ? Absolument pas. Evelyne rejoint ensuite les bords du Rhône pour prendre le bus qui l'amène chez elle. Vers 18h30, elle descend à l'arrêt les Cévennes. Il fait nuit. La jeune fille emprunte le chemin qui l'amène chez elle. Mais Evelyne n'arrivera jamais. Que s'est-il passé sur cette distance d'environ 700 mètres entre l'arrêt de bus et la maison d'Evelyne ? Les policiers recueillent un témoignage. Une personne aurait vu Evelyne à bord d'un véhicule de type R5 vers 19h. Ce que l'on a dit exactement, il a semblé voir passer Evelyne de Boucher vers 7h. À l'arrière d'une voiture, petite voiture, de couleur claire, avec des appuis têtes, si je me souviens bien. Donc on a vérifié si de sa fenêtre, elle pouvait voir. On a regardé à la même heure, même temps climatique. Et effectivement, on voyait. Qui est cet homme âgé de 20 à 30 ans qui conduit la voiture ? Evelyne ne connaît-elle ? Où est-elle montée de force dans le véhicule ? La police judiciaire met tous les moyens dont elle dispose dans cette enquête. Plus de 500 personnes sont interrogées, mais en vain. Les années passent. Pour la justice, le meurtre d'Evelyne Boucher reste un mystère. Moi, j'ai toujours gardé espoir. Donc c'est vrai que... Il y a des moments de découragement parce que les années passent, les anniversaires passent, que ce soit son anniversaire à elle, que ce soit son anniversaire de sa mort. Mais en 1992, un nouvel espoir va naître. Le sperme du violeur a été conservé et maintenant la science est capable de déterminer son ADN. L'avocat de la mère demande que tous ceux qui ont côtoyé Evelyne soient soumis à un test ADN. En tout, une soixantaine de personnes. Avec la maman d'Evelyne, on va nous-mêmes formuler de nombreux actes, de demandes d'actes auprès du juge d'instruction et on va demander notamment des vérifications du profil ADN des professeurs masculins qui ont pu avoir en classe Evelyne Boucher. En fonction des auditions qu'il y avait eues, etc., on demandait par l'intermédiaire du juge d'instruction des ADN. Ou comme je relevais des plaques d'immatriculation dans l'autissement, je faisais vérifier les plaques. Et puis, bon, c'est vrai que j'enquitinais un peu les enquêteurs, mais bon. Pendant 20 ans, vous avez fait ça ? Ouais, ils étaient super... Je veux dire... Tous les ans ? Ah, tout le temps. Gisèle veut absolument éviter la prescription qui est de 10 ans en matière criminelle pour que le dossier de sa fille ne soit pas fermé. Elle fait tout ce qui est possible pour retrouver l'assassin. C'est tous mes journaux que je garde depuis le premier jour. C'est quoi, tous ces journaux, effectivement, en fait ? Ça relate tout ce que... Tous les articles qu'on a fait passer dans la presse au départ pour offrir une récompense les premières années. Ensuite, à l'anniversaire de sa mort, moi, je disais toujours... Comme je connaissais un peu les journalistes, je leur demandais de passer un petit article en me disant, si l'assassin lit le journal, s'il est dans la région, je vais peut-être essayer de lui faire un peu remuer les tripes et puis je vais peut-être faire trouver des gens qui ont des choses à dire. Donc, je faisais passer des articles pratiquement tous les ans. Voilà. 200 000 francs pour résoudre une énigme puisque l'assassinat d'Evelyne ne n'est toujours pas élucidé et ça n'a rien donné, non. Mais un jour, l'ADN va parler. Le 19 juin 2006, 19 ans après le crime, coup de théâtre. Un homme est arrêté et mis en examen pour le viol et le meurtre d'Evelyne. Il s'appelle Robert Greiner. Il a 52 ans. Il est pompier. Condamné pour une bagarre sur le pont du Gard, les policiers veulent prendre son ADN. Ils refusent. Ils le prennent de force. L'ADN est ensuite entré dans le fichier national et il correspond à 99,9% à celui du sperme retrouvé sur Evelyne. Robert Greiner clame son innocence. Il affirme même n'avoir jamais entendu parler d'Evelyne. Mais pour les proches de la jeune fille, cette arrestation sonne la fin d'une longue attente. J'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête et je me suis retrouvée. J'ai eu exactement le même choc pratiquement que le jour du 8 décembre quand ils sont venus m'apprendre le décès d'Evelyne. Cécile, elle, découvre le visage du meurtrier présumé de son amie sur le journal. Pour elle, il n'y a aucun doute, elle a déjà vu cet homme. J'ai vu, oui, le portrait de Robert Greiner en première page et là, je me suis dit mais je le connais. Pas en tant qu'assassin mais je le connais. C'est quelqu'un que j'avais déjà vu pour moi au Carnot, le bar où on allait avec Evelyne. Vous l'aviez vu, c'est-à-dire c'était quelqu'un avec qui vous parliez ou quelqu'un juste qui faisait partie du décor ? Quelqu'un qui faisait partie du décor au Carnot. Un autre élément accable Robert Greiner. Le témoin qui avait aperçu Evelyne à bord d'un véhicule quelques heures avant sa mort le reconnaît. C'est bien lui qui conduisait la R5. Elle le reconnaît de façon formelle sur photographie lorsqu'elle est interrogée par les services de police. Je suis relativement dubitatif. Je ne sais pas si vous, 20 ans après, vous êtes capable de reconnaître quelqu'un que vous avez croisé dans un véhicule automobile pendant 3 secondes. Face à l'irréfutable preuve scientifique qu'est l'ADN et aux différents témoignages, Robert Greiner va alors revenir sur ses déclarations. Selon lui, il aurait bien eu une relation sexuelle mais consentie avec Evelyne le jour de sa mort à la caserne des pompiers. Mais il nie avoir violé et tué la jeune fille. Au sein de cette caserne, il y avait des dames ou des jeunes filles qui venaient à certains moments de la journée, parfois même le soir, pour avoir des aventures avec les sapeurs-pompiers. Là, sur ça, ça fait partie des choses qui font que je n'ai aucun doute sur sa culpabilité. C'est que là, il ment. Il le sait et je le sais. Il ment. Evelyne n'a jamais été à la caserne des pompiers. Et d'abord, ce n'était pas le genre. Evelyne, elle n'aurait pu coucher qu'avec quelqu'un qu'elle aimait profondément. Donc, pas aller à la caserne pour faire une partie de jambes en l'air. Non. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Dans un premier temps, pourquoi votre client dit qu'il ne connaît pas Evelyne Boucher ? S'il aurait pu avoir une relation épisodique et unique avec cette jeune fille 20 ans avant, ce n'est pas nécessairement gravé dans son esprit dès son interpellation. ADN, témoin à charge, la justice dispose d'assez d'éléments pour envoyer l'affaire devant la cour d'assises de Nîmes. Le 7 avril 2008, le procès s'ouvre. Robert Greiner risque la prison à perpétuité. Lors de l'évocation du viol et du meurtre de leur enfant, la famille est déchirée par la douleur. Vous savez, c'était ma chère, c'était ma fille, je suis une femme, vous avez entendu ce qu'elle a subi, les sévices sexuels, les violences, le temps que ça a pu durer. Donc, pour moi, c'était pas possible de pouvoir baisser les bras et de ne pas me battre pour connaître la vérité. Pendant les 4 jours, Robert Greiner, lui, continue à nier. Pour la défense, dans ce dossier, des zones d'ombre persistent. Parmi elles, l'arme du crime, une carabine 22 longs rifles qui n'a jamais été retrouvée. C'est quoi cette histoire de fusil que l'on me ressort ? On sait qu'il a jamais eu un seul fusil chez lui à l'exception d'une carabine à plomb dont les enfants s'amusaient avec. Tous les gens qui ont été interrogés ont dit qu'il n'avait jamais eu d'arme de poing ni de fusil, que c'était pas un chasseur. Maître Gontard s'oppose également à la théorie du viol. On trouve son corps, on trouve ses vêtements qui sont rangés à côté d'elle. On la trouve porteuse de ses deux chaussures. Nue avec ses deux chaussures. Est-ce que vous croyez qu'une femme violée en plein hiver, sans avoir de soutien-gorge arraché, sans avoir de collant arraché, sans avoir de chaussures enlevées, qui aurait remis donc ses chaussures, sans avoir de jupe enlevée, sans avoir de t-shirt arraché, sans rien ? Vous croyez que vous vous violez dans ces conditions ? A l'issue des débats, les jurés de la cour d'assises condamnent l'accusé à la prison à perpétuité. Robert Greiner, qui est resté pratiquement muet pendant les débats, proteste dans les bras de son fils. Mais tu vois pas que c'est scandale si il n'est juste ce que tu as pour moi, c'est une loi judiciaire, je suis intimement persuadé. Je pense qu'on est allé dans ce dossier vite, en faisant le raccourci, ADN égale viol, viol égale meurtre. Voilà. C'est tout. Pour Gisèle et Jean-Pierre, cette condamnation est un hommage à la mémoire d'Evelyne. quelque chose qui vient de partir, il y a un poids qui vient. C'est un soulagement quand même. Elle peut être fière de nous. Ce combat, c'est la victoire d'Evelyne, cette victoire. On lui dédie, elle est là où, elle nous regarde, elle sait que on s'est battu pour elle. Je crois que c'est son plus beau cadeau d'anniversaire qu'elle aura demain puisqu'elle aurait eu 37 ans de l'hommage. Et c'est ce que je voulais de lui offrir et j'y suis arrivée. Robert Greiner a fait appel de la décision des jurés. Un nouveau procès doit avoir lieu dans les prochains mois devant la cour d'appel de Lyon. Une nouvelle épreuve pour la famille d'Evelyne. Je pensais que c'était fini, être tranquille et puis me dire bon, on va peut-être pouvoir commencer à faire son deuil parce que moi, je l'ai toujours pas fait. Et puis bon, c'est pas le cas puisqu'on est parti pour un appel mais je pense que ça va encore être une épreuve difficile. Tout de suite, le portrait de la semaine, Bruno Mérine, le fils de Jacques Mérine, l'ex-ennemi public numéro 1. Illusionniste, il se bat depuis 20 ans pour prouver que son père aurait été exécuté. Vu qu'il n'y a pas d'argent qui est demandé, il n'y a rien du tout, c'est juste de reconnaître tout simplement que mon père a été assassiné et c'est tout. Histoire de star, Gomorrah, le film-événement sur la mafia napolitaine. Il explique dans les détails quels sont les trafics, où sont les trafics et quelles sont les personnes qui gèrent le trafic. Certains acteurs étaient de vrais bandits. Ils viennent d'être arrêtés par la police. Mais d'abord, notre reportage avec les enquêteurs de la police parisienne sur la piste d'une bande organisée dans les vols de métaux. ne bouge pas. Tu te calmes. Tu te calmes. OK ? 19e arrondissement de Paris, au 1er étage de ce commissariat. Une unité de police un peu particulière. Le SSIT, le service de soutien aux investigations territoriales. Drogues, vols, trafics en tout genre, cette brigade enquête sur des affaires importantes qui dépassent la compétence des commissariats d'arrondissement. 80 hommes et femmes expérimentés composent l'unité. Les anciens des stups ou de la crime, l'élite des enquêteurs. A leur tête, le commandant Marc Bertrand. 20 ans d'ancienneté dont 2 passés en Bolivie à chasser les narcotrafiquants. Depuis 10 mois, la brigade enquête sur une grosse affaire. Une bande organisée spécialisée dans le vol de métaux. Un phénomène en pleine explosion dans le milieu. Vous allez comprendre pourquoi. En 2 ans, le prix du cuivre a été multiplié par 4. Aujourd'hui, le cours est à 8000 euros la tonne. Et tous les métaux suivent la même tendance. Nickel, inox, aluminium, bronze. Résultat, les vols explosent. Sur les chantiers, les lignes TGV le long des routes, des tronçons entiers de câbles disparaissent. Conséquence, des trains en retard, des autoroutes plongées dans le noir et des abonnés privés de téléphone. Pour la brigade, l'enquête commence au mois de juillet dernier. Les policiers interpellent cet homme qui découpait des câbles en cuivre sur un chantier. Pour remonter la filière, les enquêteurs le relâchent et le mettent discrètement sous surveillance. Le suspect les mène tout droit vers ses complices dont le mode opératoire est surprenant. Ils s'installent au vieux au-dessus de tous. Ils ont des chaves hubles identiques de ceux des ouvriers qu'on peut rencontrer de n'importe quelle entreprise. Ils mettent un barriarage identique à ceux de la ville de Paris ou des communes sur lesquels ils travaillent. Ils posent le camion à côté et en fait finalement plus ils sont visibles, plus ils sont assurés d'une relative tranquillité. Une bande de professionnels bien organisés et bien payés. Plusieurs milliers d'euros à chaque opération. Après avoir chargé leur cargaison, les voleurs se retirent à l'abri des regards indiscrets. Le plus souvent dans une casse automobile. C'est là qu'ils brûlent tranquillement l'enveloppe des câbles pour en récupérer le cuivre. Pour observer le manège des malfaiteurs, sans se faire repérer, les policiers utilisent un hélicoptère. En fait, ils brûlent partout là où ils ont le sentiment d'être en sécurité. Il est 5h du matin. Après 10 mois d'enquête, la brigade va interpeller les malfaiteurs. Pour cela, ils vont utiliser un sous-marin, une camionnette banalisée qui leur servira de poste d'observation. Allez, c'est parti. Pour confondre les malfaiteurs, il faut les prendre en flagrant délit. Les policiers sont confiants. C'est la journée, la journée, le jour J. Je pense que tous les éléments sont là pour que l'interpelle se fasse bien dans la matinée. En quelques minutes, le dispositif est en place. On est au top. On a vu sur le dôme et tout. Le dôme, c'est le domicile du principal suspect. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils sortent. Une heure plus tard. Les deux suspects viennent de monter dans cette camionnette. Les policiers commencent la filature. clignotent à gauche. La filature dure depuis plus d'une heure. Le jour se lève. Les policiers espèrent que la camionnette les emmène sur un chantier où travaillent les voleurs. clignotent à gauche. Il déboîte. Attends, je ne sais pas s'il tourne. Non, il a déboîté. Il a déboîté. On a deux véhicules écran. Je le vois toujours. Il accélère un petit peu. J'accélère. Fil de gauche. Toujours tout droit. La difficulté, suivre les suspects de près sans se faire repérer. Il a accéléré. Donc derrière, si vous pouvez resserrer un petit peu. OK, il est sur le rond-point. Je ne le vois pas. Si c'est bon, il prend en face. On reméliore Amsis pour repasser le panneau. Ouais, donc tu as un camion là. Tu as des camions dans le secteur. À mon avis, ils sont là. Ouais, OK, il est garé à gauche pour le dispo. C'est là, ça travaille là. Attention. Donc il y a une petite place et en fait, après, il y a une rue qui monte avec un virage à gauche. Et donc en fait, leur chantier doit être non pas sur le rond-point, mais dans la rue un peu plus haut sur la gauche, sur le virage. Donc avec des gens. La tension monte. Les policiers en sont convaincus. Dans quelques minutes, ils vont interpeller les suspects. Le camion passe devant nous. Il passe devant nous. Soudain, au bout de 3 heures de filature, les enquêteurs s'inquiètent. Ah putain, ils retournent de là d'où ils viennent. C'est bizarre tout ça. Ouais, bon, dispo, on lève, c'est reçu. Tout le monde lève. Dans le jargon policier, lever le dispo signifie interrompre la poursuite. C'est un peu comme des fous là. Et ils tournent dans le pâté de maison, donc ça sert à rien de... ça sert à rien de confirmer le doute qu'ils viennent d'avoir. Donc on rentre chez nous. Plutôt que de se faire repérer, les policiers préfèrent abandonner. Il faut être à la fois loin et pas le perdre. C'est le contraire de ce qu'on voit dans les films ou dans les films policiers. C'est facile, ils suivent toujours au cul là. Retour au service, on prend pas de risque. Les mecs nous font tourner en rond. On pense qu'ils se doutent de quelque chose, donc pour pas compromettre tout le dossier, on reporte... On reporte le dispositif à plus tard. Retour au service. Déçu ? Beaucoup. Mais bon, le principal, c'est de les avoir un jour ou l'autre. Pour l'instant, Franck, je vais le prendre sur le dispositif. Le lendemain matin, les policiers mettent en place une nouvelle stratégie. Grâce aux écoutes téléphoniques de la nuit, ils savent dans quelle ville vont opérer les trafiquants. 18 policiers se rendent sur les lieux. D'après leurs informations, les trafiquants seraient en pleine action. Cette fois, l'affaire semble bien engagée, mais les policiers restent prudents. C'est le boulot, c'est jamais tout bon comme on veut. Ça se passe jamais comme on prévoit. Il faut toujours faire avec les imprévus, quoi. Le commandant Bertrand arrive sur les lieux. Les hommes de la brigade préparent leur intervention sur un plan du quartier. Les différentes voitures se positionnent. Elles encerclent les malfaiteurs. Mais l'interpellation risque d'être difficile. Les voleurs sont nombreux et peuvent se révéler dangereux. Au volant de la camionnette, le chauffeur attend ses complices qui sont en train d'opérer sous terre. Ils sont passés par cette trappe d'accès. C'est en train de commencer à charger à l'intérieur du camion. C'est à droite. Tenez-vous prêts. Les voleurs chargent leur cargaison, mais les policiers n'interviennent pas tout de suite. Le danger, c'est qu'ils partent en courant ou qu'ils passent par les tunnels où il y a les câbles. C'est pour ça qu'on préfère attendre qu'ils montent dans les camions. L'attente commence, la tension monte. Toujours l'adrénaline qui commence à monter, là. Quand les voitures interviendront, vous vous mettez en travers de la route pour bloquer les deux voies. Le dispositif est en place. Le commandant va se positionner discrètement près des trafiquants. Toutes les équipes sont prêtes à intervenir. On interpelle. On interpelle. On interpelle. C'est suivi. Bouge pas ! On t'expliquera. C'est bon ? Ouais. T'arrêtes de bouger. T'arrêtes de bouger. Bouge pas. On se calme. Tu te calmes. OK ? En moins d'une minute, les 5 voleurs de cuivre sont interpellés. Qu'est-ce que t'as fait, là ? On charge. Franck, tu récupères le camion ? Après leur échec de la veille, les policiers, cette fois, savourent leur succès. C'est bon, ça ? Les voleurs arrêtés, voici ce que les policiers découvrent à l'arrière du camion. 65 tronçons de câbles en cuivre. En tout, 200 mètres de long. 2 tonnes de métal. Les malfrats comptaient revendre l'ensemble pour 6 000 euros. Un peu plus de 1 000 euros par personne. 2 heures de travail, plutôt bien rémunérées. On rentre tranquillement au service. C'est bien. Bravo. Les voleurs de cuivre doivent maintenant en dire plus sur leurs complices et sur leurs chefs. Donc là, on va rentrer au service. On va te poser des questions, tu vas nous donner des réponses ? Bien sûr. Voilà. Ben, c'est bien. Arrivé au commissariat, les policiers séparent les frais venus pour qu'ils ne communiquent pas entre eux. Les gardes à vue commencent. Elles vont durer 4 jours. Les griefs qui leur sont reprochés, associations de malfaiteurs, tentatives de vol aggravé, dégradations volontaires en réunion et surtout vol en bande organisée. Ils risquent 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende. A l'issue de la garde à vue, les 5 hommes sont incarcérés en attente de leur jugement. Apparemment, leur trafic durait depuis plus d'un an. Un des individus interpellés aujourd'hui a déjà été interpellé en janvier ou en février. Il faisait partie de l'équipe de l'affaire initiale du mois de juillet cet été. Et là, il est refait. En fait, en un an, il y a 3 reprises sur des chantiers où les services de police interviennent. Donc ça prouve bien la grande motivation et donc très certainement l'hyper-rentabilité, voilà, c'est ça de ce genre de business. 5 hommes ont été interpellés, mais l'enquête n'est pas finie pour autant. Les policiers veulent maintenant appréhender le chef de la bande. Des écoutes téléphoniques révèlent qu'ils se doutent de quelque chose. Sans nouvelles de ses complices, ils commencent à s'inquiéter. La brigade doit intervenir le plus vite possible avant qu'ils ne réalisent que ces hommes ont été mis sous les verrous. Le lendemain matin, l'unité va tenter de l'interpeller à son domicile. Il est 6 heures. Les hommes arrivent dans une cité de la banlieue Est. Ils repèrent l'appartement et se préparent à l'interpellation. Allez, ouvre, c'est la police. Bouge pas, allez. En plus du chef de la bande, les policiers arrêtent un complice qu'ils n'avaient jamais réussi à localiser. Les 2 hommes se laissent arrêter sans résistance. La perquisition commence. Dans un placard, le commandant découvre l'attirail du parfait petit coupeur de câble. La scie circulaire, perceuse ultra-puissante, marteau pneumatique, du matériel de professionnel. Pareil, pareil. Ça, il faut le prendre. Il est 8 heures. La brigade sort de l'immeuble avec les pièces à conviction. L'opération est un succès. La bande organisée est démantelée. Le commandant annonce la bonne nouvelle à ses supérieurs. Patrice a trouvé les vêtements, les chasubles, tu vois, les vêtements qui ont servi à la découpe. Tu vas voir, on a du gros matériel, des disqueuses, des grosses disqueuses. Des trucs de pro pour découper. Donc, maintenant, on a tout le monde. C'est l'essentiel. Maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler la prochaine. Après 10 mois d'enquête, l'unité récolte les fruits de son travail. Mais comme le prix des métaux continue de grimper, la brigade du cuivre risque fort de repartir très vite sur une nouvelle affaire. Cet homme s'appelle Bruno. Il a 44 ans. Il est le fils de Jacques Mérine. 30 ans après, il revient sur les lieux de la mort de son père. C'est le même parcours qu'a fait mon père, voilà. Donc, il arrivait en voiture comme ça et il arrivait comme nous. On va arriver sur la place de la Porte de Clancourt. En voiture, ça n'est pas arrivé qu'une seule fois, je crois, de reprendre le même parcours qu'un autre. On se retrouve exactement comme quoi. Tout est écrit. Voilà. Et lui, il arrive ici et le camion, là, se rabat devant lui l'arrêt. Et ça tire comme des fous. Des rafales de mitraillettes partent de l'arrière de la première camionnette. Jacques Mérine s'écroule mort sur son volant sans avoir eu le temps de découpiller les grenades qu'il portait sur lui. A l'époque, Bruno a 15 ans, il découvre les images à la télévision. Surtout à l'âge de 15 ans, c'était très dur. Déjà encore à mon âge, aujourd'hui, je les trouve toujours aussi violentes. Mais à cet âge-là, c'est des choses qu'on peut pas oublier de manière d'eux. Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1, condamné pour violence et pour de multiples braquages les armes à la main, avait déjà été arrêté plusieurs fois par la police. Chaque fois que mon père a été arrêté, ça s'est toujours passé dans des manières normales, quoique même pas normales, plutôt sympathiques. Que pratiquement à chaque fois, ils ont offert le champagne aux policiers, donc on est quand même loin d'un gars qui est prêt à tirer sur tout le monde. Et la version policière, ça serait vraiment qu'il était prêt à décopier ses grenades en plein milieu d'une place publique et de balancer ça sur la foule. Là, il faut vraiment rêver. Une mort qui va partager l'opinion publique. Pour les policiers et la justice, c'est un acte de légitime défense. Pour Bruno, c'est une exécution. C'est aussi le début d'un long combat qu'il mène pour rétablir sa vérité sur la mort de son père. J'ai l'impression qu'il m'habite encore aujourd'hui, je dirais ça. C'est une sensation assez bizarre. C'est comme si qu'en mourant, il m'avait laissé à une espèce de testament organique. Dans un sens où je ne suis peut-être plus là, mais il y aura toujours mon fils qui sera toujours là pour parler de moi, pour essayer de parler de la vérité. C'est tout seul que Bruno construira sa vie d'adulte. D'abord militaire, puis pilote d'hélicoptère. Il est aujourd'hui et depuis 20 ans magicien professionnel. J'ai commencé la magie à l'âge de 8 ans, en fait. Et ça m'a passionné dès les premières secondes. Et pourquoi la magie ? C'est que ça... Je passe du temps à faire rêver les gens et comme dans ma genèse, j'ai pas eu beaucoup de rêves, mais ça me permet un petit peu de me rattraper. C'est-à-dire, je rêve à faire rêver les gens. C'est à Clichy-la-Garenne, aux portes de Paris, que l'histoire des Mérines commence. On est à Ménatol France, là où la famille Mérine avait son appartement de résidence principale. C'est juste derrière moi. On était au 2e étage, les fenêtres qu'ils donnent sur la rue. Et donc, ça a été, je dirais, l'appartement familial où a grandi mon père étant petit, plus longtemps que moi en proportion. Lui, il avait pas un père qui était grand-ster, donc il avait une vie un peu plus stable, quelque part. Et donc, on vivait là. On peut avoir le 2e étage, là, donc c'était pas très grand, pas très très grand. On est loin d'un appartement bourgeois que mon père n'a jamais eu sa chambre, ni moi non plus, d'ailleurs. Je dormais dans la même chambre que avec ma grand-mère. Comme son père, Bruno a grandi dans cet appartement. Pour le protéger, sa grand-mère lui dit que son père est mort dans un accident de voiture. Mais à l'âge de 10 ans, Bruno est intrigué par les nombreux courriers que sa grande-sœur reçoit régulièrement. Un jour, il vole une de ses lettres qui n'est pas encore ouverte. Je récupère un fer à repasser et je décolle l'enveloppe minutieusement. C'était un de mes premiers tours de magie. Et je lis le courrier et le courrier, il se termine par « ton papa qui t'aime ». Et là, il flash aux toilettes, « ton papa qui t'aime », tiens, si c'est adressé à ma sœur, c'est qu'automatiquement, c'est mon père. » Bruno annonce sa découverte à sa grand-mère. « Tout le monde est devenu blanc dans la cuisine, sauf moi. J'avais plutôt le sourire. Et ma grand-mère, elle m'a dit « as-tu as ? » et elle a commencé à m'expliquer « il n'a rien fait de terrible, il attaque les banques, il s'est évadé et voilà pourquoi qu'il est en prison. » Et moi, trois minutes après qu'elle m'explique un peu la situation, le premier mot que je lui ai dit « je veux le voir ». C'est donc à la prison de la Santé à Paris, en compagnie de sa grand-mère, que pour la première fois, Bruno va découvrir son père. « J'attends dans la petite cabine, donc c'est une espèce de petite cabine séparée avec des vides blindés. J'entends mon père gueuler derrière les murs en engueulant un mâton en disant « dépêche-toi un peu, j'ai rendez-vous avec mon fils. J'étais en plein milieu du parloir, tout fier, en train de l'attendre. Je me suis mis après littéralement de profil contre le mur en me blanquant. Ça s'est disparaît plus ou moins. Parce que tout d'un coup, j'avais la trouille. J'étais très, très fier au départ, très sûr de moi. Et très rapidement, j'ai eu vraiment la trouille de le remords. Et mon père rentre dans le parloir. Il ne voit presque personne, parce qu'on ne voyait quand même et on ne voyait plus grand-chose de moi. Et il s'assoit et il dit « tiens, c'est bizarre, je pensais que j'avais rendez-vous avec mon fils aujourd'hui, mais bon, a priori, il n'est pas venu. » Et moi, je reprends le sourire, je me mets au milieu, je dirais, au milieu des vitres et la conversation commence et il m'a dit « t'es beau. » et il m'a dit « qu'est-ce qu'il est beau, mon fils ? » Bruno reviendra une centaine de fois au parloir de la santé jusqu'au jour où François Bess et son père s'évadent de façon spectaculaire. « Quand il s'est évadé, c'est juste à cet angle-là. Voilà, juste l'angle-là. Là où il y a un angle mort, en fait, ils ont sauté là et c'est là qu'ils ont intercepté une voiture et qu'ils sont partis en voiture, en fait. En fait, c'est une voiture qui devait venir les chercher et la voiture s'est retrouvée coincée dans les embouteillages et comme les gardiens qui surveillaient la prison leur ont tiré dessus, mais ils ont pris une voiture à la volée, quoi. Pendant 5 ans, Mérine est en cavale, il ne verra jamais son fils. Bruno a donc très peu connu son père. Un manque qu'il essaye de combler aujourd'hui encore. Donc j'étais venu voir, surtout pour me rendre compte, en fait, où il vivait, une espèce de truc de le ressentir un petit peu plus proche de moi, parce que, comme dirait l'autre, je n'ai pas eu le temps de le voir beaucoup, parce que la dernière fois que je l'ai vue, c'était à la morgue, malheureusement. Alors là, ça me permettait de me rendre compte où était son endroit où il avait laissé une dernière trace de son âme, quoi. 35 rues Béliard dans le 18e arrondissement de Paris, c'est la dernière planque de Jacques Mérine. 5 minutes après être sorti de cet appartement, il est abattu par les policiers. C'est toujours un endroit qui reste émouvant. C'est très, très émouvant. Émouvant. Oui. Oui, ça me donnera toujours des frissons de savoir qu'il était là et qu'il était comme monsieur tout le monde, d'ailleurs, comme les gens disaient sur lui. D'ailleurs, il s'appelait Toul. Et lui, il avait choisi Toul comme tout le monde, quoi, en fait. Donc c'était encore son côté d'humour. Et on voit bien qu'il vivait comme quelqu'un de normal, non pas quelqu'un de caché. Il était presque heureux. Presque heureux comme Bruno qui, depuis 30 ans, livre un combat contre la justice. Avec maître Malin Baume qui défendait déjà Jacques Mérine. Il veut prouver qu'on n'a pas donné à son père la possibilité de se rendre. 21 ans de procédure, 2 procès contre l'Etat, 2 échecs. Pour la justice française, Jacques Mérine n'a pas été exécuté. Mais Bruno veut aller jusqu'au bout. Pour lui, c'est une question de principe. C'est pas une histoire d'argent comme certains pourraient croire. Vu qu'il n'y a pas d'argent qui demandait, il n'y a rien du tout. C'est juste de reconnaître tout simplement que mon père a été assassiné et c'est tout, quoi. C'est quand même pas grand-chose que ce que la justice aurait pu reconnaître depuis des années. Dans notre système, la justice reconnaît très rarement ces erreurs. Maintenant, si la Cour revène des droits de l'homme pouvait au moins poser des légitimes interrogations sur la procédure, alors ça serait un joli point final. On n'aurait pas gagné nationalement, mais au niveau de l'Europe, c'est plutôt pas mal. Pour compenser l'absence de père pendant sa jeunesse, aujourd'hui, Bruno refuse de l'oublier. J'ai l'impression qu'il est venu me voir peu de temps après sa mort dans mes rêves et qu'il a dit « Je compte sur toi et ne m'oublie pas. » D'ailleurs, c'est ce qu'il met dans sa caissette de testament « Je ne suis pas mort d'un instant où quelqu'un pense toujours à moi. » Et je rentre dans cette même logique. Tant qu'il y aura toujours des gens qui penseront à lui, il sera toujours en vie. Mon père sera mort le jour que plus personne pensera à lui. Et pour moi, personnellement, on n'est pas encore arrivé à ce jour-là. Gomorrah. Ce film de Matteo Garonne raconte la vie des habitants d'un quartier de Naples, entièrement contrôlé par la Camorra, la mafia locale. Gomorrah reçoit le grand prix du festival de Cannes en mai dernier. A sa sortie, c'est un succès. Pour réaliser ce film qui s'inspire de faits réels, Matteo Garonne a tourné sur le territoire de la mafia, à Naples, avec de vrais acteurs, mais aussi en recrutant sur place des comédiens amateurs. « Il a tourné, en effet, dans un lieu difficile, dans un lieu vraiment camoriste, comme on dit. Et il y est parvenu probablement grâce au fait qu'il y avait un certain nombre de gens, de jeunes, mais de moins jeunes aussi, qui participaient au film. » Mais quelques mois après la sortie du film, trois de ses acteurs amateurs sont arrêtés. On découvre qu'ils appartiennent réellement à la mafia napolitaine. 800 tonnellates. Salvatore Fabricino c'est le premier qui a été arrêté l'été dernier. Il a un petit rôle dans le film et il a été arrêté pour trafic de drogue. Bernardino Terraciano c'est le deuxième homme qui a été arrêté. C'est quelqu'un qui est accusé d'avoir caché les armes du groupe Casalesi. Il a un rôle dans le film, c'est celui qui fait tuer les deux gamins qui sont sur l'affiche du film. Le dernier qui a été arrêté c'est Giovanni Venosa qui a été arrêté ce mois-ci il y a quelques jours. C'est quelqu'un qui avait été mis en liberté conditionnelle dans une ville du nord de l'Italie. Une fois qu'il est rentré pour les fêtes de Noël il a commencé tout de suite avec ses activités criminelles donc il a été arrêté pour l'extorsion. Gomorra est inspiré du best-seller d'un journaliste Roberto Saviano. Un ouvrage vendu à 2 millions d'exemplaires. Un livre qui dérange. Aujourd'hui la tête de Roberto Saviano est mise à prix par la Camorra. Aujourd'hui il est tout simplement condamné à mort par la Camorra. Donc il vit reclus avec une escorte 24 sur 24 et donc il fait une vie un peu de condamné à mort. Il est en effet assez déprimé par ce style de vie et par le contexte si vous voulez dans lequel il évolue car il faut savoir qu'il est aussi poursuivi par de nombreux avocats de ces chefs mafieux qui usent et peut-être parfois abusent de la procédure pour justement le miner psychologiquement. Mais pourquoi le livre de Roberto Saviano dérange-t-il à ce point la mafia ? Il explique dans les détails comment la Camorra marche aujourd'hui. Donc quels sont les trafics où sont les trafics et quelles sont les personnes qui gèrent le trafic. Mais comment ce jeune journaliste a-t-il réussi à donner autant de détails sur le fonctionnement de la mafia napolitaine ? Il s'est fait tout simplement recruter et il a commencé à travailler pour la Camorra des plus bas niveaux et ensuite il a pu connaître dès l'intérieur la machine qui règle un peu tous les systèmes mafieux. Depuis l'arrestation de ces 3 acteurs certains hommes politiques italiens se posent des questions et si la mafia avait laissé tourner le film pour encaisser une partie des bénéfices ? Disons que les arrestations continuent à faire parler du livre et du film carrément et ça fait prendre une position assez claire aussi de la part de certains hommes politiques un des hommes politiques les plus importants pour le parti de la majorité Gaspare par exemple il a dit moi j'ai apprécié le film j'ai acheté le DVD mais aujourd'hui je me demande effectivement où vont les droits d'auteur à qui va l'argent donc il se demande effectivement si en achetant par exemple le DVD du film on va financer directement ou indirectement la caméra La semaine prochaine dans Fédiver le Mag Yves Belluardo un comédien assassiné avec sa femme dans leur maison du Mans Ce qui me hante c'est que ils ont dû être terrifiés ils ont dû souffrir Tribunal correctionnel de Toulon violence conduite en état d'ivresse escroquerie Je voulais dire que c'est pas moi que j'étais pas au volant Vous allez vous retrouver avec un casier judiciaire Tout ça parce que un individu n'a pas roulé assez vite à votre idée sur la route C'est totalement effarant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada